Et bien sûr, joyeux Noël puisque nous sortons des festivités de Noël. Alors, Abbé, on va commencer par la fête de la Sainte Famille, ce dimanche que l'Église célèbre. Qu'est-ce que cette fête vient encore nous rappeler ? Je pense qu'une introduction ne serait pas meilleure que celle-là que de parler de la Sainte Famille dans un contexte que vous avez décrit tout à l'heure à l'entame de cette émission. Et l'Église a voulu donner comme exemple justement la Sainte Famille pour nous montrer le chemin à suivre pour des familles modèles. Vous savez, il y a quelques années, le pape François avait confié au monde entier la figure de Joseph. La figure de Joseph qui est le père putatif de Jésus, c'est-à-dire le père adoptif de Jésus, que Dieu a choisi et a associé au mystère de la rédemption. Joseph, comme vous le savez, était, j'allais dire, celui qui avait choisi la Vierge Marie comme étant son épouse légitime. Et Joseph, comme je le disais tout à l'heure, a été associé au mystère du salut parce qu'il va jouer un rôle fondamental dans la prise en charge de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit la fuite en Égypte, que ce soit dans l'exercice de son métier de charpentier qu'il va d'ailleurs transmettre à Jésus, que ce soit tout simplement dans l'éducation humaine de cet homme Jésus qui, justement, venait s'originer dans notre humanité. Et donc la Sainte Famille est encore là pour nous rappeler l'importance d'une famille. L'importance d'une famille dans le sens où c'est un père et une mère constitués que Dieu a voulu associer dans son mystère de création. Vous savez, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la polémique qui enfle, il y a le tumulte qui vient nous trouver jusqu'à là où nous en sommes. Et j'ai entendu dire, justement, qu'il y avait un prêtre progressiste qui aurait fait une crèche dans laquelle il a mis comme parent de Jésus deux femmes. C'est ça, liberté. Mais nous n'avons pas inventé la Sainte Famille. Nous n'avons pas inventé la famille. Nous n'avons pas inventé la crèche de Bethléem. Et que donc, par conséquent, c'est une tradition qui est établie par l'Église depuis maintenant 800 ans en plus. François d'Assise, qui a été le premier à créer la crèche, l'a créée en 1223. Ça fait 800 ans que cette crèche existe. Nous n'avons pas besoin de ce tapage médiatique et publicitaire de notre bord et qui n'a rien à voir avec, justement, j'allais dire, la tradition de l'Église. La tradition de l'Église stupule que la famille, c'est un père, une mère et un enfant. Et cela ne saurait, justement, donc, on saurait déroger à cela de quelque manière que ce soit. Maintenant, nous sommes appelés à vivre comme à l'exemple de la famille de Nazareth. Le père comme Joseph, la mère comme Marie et l'enfant comme Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, pétri dans ces valeurs évangéliques que nous connaissons si bien, que sont la foi, l'expérience et la charité. Les valeurs qui sortent de l'Esprit Saint, la bonté, la magnanimité, la piété, etc. Et que nous avons reçu également lors de notre confirmation. Tout cela pour dire simplement que la Sainte Famille tient un rôle et une place éminente dans la vie du chrétien et que c'est un exemple qui nous est donné. Nous en venons à notre sujet du jour. Mon père, depuis l'annonce de la décision que le Vatican a prise concernant la bénédiction des couples de même sexe, la médiatisation, je dirais, a créé une controverse. Alors, qu'est-ce qu'il en dit exactement ? Qu'est-ce que le dicaster a dit précisément ? Vous savez, je voudrais reprendre les propos de notre archevêque, Mgr Benjamin Niaï, qui, à l'occasion du message de Noël, est largement revenu sur cette lettre « Fudicia Supplicans » qui a, comme vous le disiez tout à l'heure, créé peut-être beaucoup de confusion, beaucoup de bruit, beaucoup d'encre et de salive et qui continue aussi d'en créer toujours. Nous avons entendu des conférences épiscopales s'élever et s'insurger contre cette lettre. Nous avons entendu des prêtres, j'allais même dire, en vrai « va-t'en-guerre » pour justement dire le ressenti. Nous avons entendu des laïcs vraiment se scandaliser de cela. Pour ma part, j'ai été interpellé par un de mes amis que je salue au passage, c'est Ababa Karmoub de Sambedikoui. Et c'est lui qui m'a appelé un soir, du 18 décembre, je n'avais même pas encore eu vent de cette lettre, et qui me dit « mon père, écoutez l'audio que je viens de vous envoyer et dites-moi ce que vous en pensez ». Je devrais même dire que ce n'est pas la première fois qu'il m'interpelle sur le sujet, parce que vous savez, les médias sont très, j'allais dire, experts en, j'allais dire, en ragots de toutes sortes. Et souvent, on vous fait dire ce que vous n'avez jamais dit, en réalité. On prend des morceaux choisis, comme si on allait au supermarché pour pouvoir donc prendre ce qui nous intéresse, et le reste, eh bien, on met de côté. Et en réalité, je disais à Ababa Karmoub ce jour-là, mais Ababa Karmoub, on en a parlé plusieurs fois. Et ce que je voudrais te dire et te redire, c'est que jamais, au plus grand jamais, l'Église ne va accepter, justement, de verser dans cette polémique où il est question de mariage homosexuel. Le message de l'Église et la doctrine de l'Église qui est encore plus forte que son message, c'est que le mariage, encore une fois de plus, c'est un homme et une femme, selon le plan de Dieu. Dieu l'a créé à homme et femme. Si Dieu le voulait, il aurait créé peut-être homme et homme, ou femme et femme, et homme et animaux. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et chacun, à sa place et à son rôle, devrait pouvoir donc accomplir le dessein de Dieu. Maintenant, pour en venir à cette lettre, Fuducia Supplicans. Cela m'a amené à faire plusieurs lectures. La première lecture, c'est de dire qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette lettre, mais qui ne l'ont pas vraiment lue. Alors, ce serait rendre justice à cette lettre de la lire et de la connaître en profondeur. Ensuite, il ne s'agit pas tout simplement de, j'allais dire, d'aller à contresens ou à contre-courant de ce que Rome aurait supposé avoir dit. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre le Vatican, encore moins contre le pape. Mais savez-vous que l'Église est quand même vieille de 2023 ans ? Que le pape François qui est aujourd'hui, si je ne m'abuse, est le 265e pape. Alors, ce n'est pas celui-là qui va venir, j'allais dire, faire tomber l'Église dans des travers ou dans des situations qui pourraient nuire à l'Église. Quoi qu'on en dise. Je disais tantôt que cela m'a amené à plusieurs considérations. La première, c'est qu'il faut d'abord avoir lu la lettre pour comprendre l'esprit. Vous savez, dans les doubiats qui ont été émis par Demina Cardino, pour qui j'ai beaucoup de respect, eh bien, dans les doubiats, le pape répondait déjà en février 2021 en parlant justement de la sacralité du genre humain. Le pape, plusieurs fois d'ailleurs, s'est vu prêter des propos ou des situations qui n'étaient pas ces propos et ces situations. Et j'entends encore cette séquence où il était en train de dire, mais les journalistes, comme je le disais tantôt, ils prennent souvent ce qui les intéresse et le reste, ils mettent dans la poubelle. Et c'était suite à un interview qu'il avait donné et dans lequel il avait largement débattu sur la question de l'homosexualité. En disant même qu'en réalité, il serait bien que les parents de ces enfants les mènent voir des psychologues. Parce que quelque part, eh bien, ces gens ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés. Quand le pape l'a dit, eh bien, on a crié au Baudet et puis on a tout simplement, on l'a traité également de tous les noms d'oiseaux. Pour vous dire que la polémique n'est pas nouvelle dans le sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Il a changé que, en réalité, dans ce qui s'est passé dans Fudicia Supplicans, la lettre reprend encore et avec fermeté la doctrine de la foi. Qui suppose que le mariage, au terme des canons que l'Église connaît, au terme des canons 1053 à 1054, dit clairement que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Vous savez que l'Église a une organisation qui lui permette d'avoir sa constitution propre, le droit canon et la constitution, le livre qui régit tout ce qui concerne le droit dans l'Église. Et donc, par conséquent, le pape ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut. Et il faudrait que les fidèles comprennent certaines choses. Quand le pape se lève et qu'il parle ex cathédra, il s'agit de la proclamation d'un dogme. Mais quand le pape le parle comme dans une audience, comme cela a été le cas le 18 décembre dernier, eh bien, il ne s'agit nullement pas d'un dogme, encore moins d'une décision qui soit déjà prise et qui soit fermement promulguée ou publiée pour que les gens puissent suivre. Je voudrais revenir encore une fois de plus sur Fulissa Supplicans. Quand le pape reçoit le dicastère de la doctrine de la foi, eh bien, évidemment, pour les connaisseurs, beaucoup auront pu se dire, mais pourquoi ce n'est pas la discipline des sacrements qui a été en avant de cette audience ? Parce que vous savez, à Rome, il y a des dicastères. La curie romaine est constituée des dicastères. Il y a les dicastères pour l'évangélisation des peuples, il y a les dicastères, les dicastères, je veux dire, pour la doctrine de la foi, il y a les dicastères pour la discipline des sacrements, il y a des services délégués, comme par exemple pour la caritas, etc. Et donc, ce sont autant d'instruments qui sont à la portée du pape pour pouvoir, chacun, selon sa compétence et son rang, donc donner ce qui est aujourd'hui, ce qui peut faire l'objet d'une audiencia ou en tout cas faire l'objet, je vais dire, d'un décret ou d'une promulgation. On en est seulement à l'étape de ce qu'on appelle la synodalité. Et la synodalité, nous l'avons assez débattue pendant toute la phase préparatoire qui a consisté à expliquer qu'il s'agit de marcher ensemble. Synodose veut dire marcher ensemble. Et que dans cette démarche d'ensemble, il n'est pas question de se choisir ceux avec qui nous voulons marcher, il n'est pas question d'exclure ceux avec qui nous ne voulons pas marcher, il s'agit d'aller ensemble. Et l'Église, depuis toujours, a voulu adopter cette démarche de synodalité. Nous n'en sommes pas encore aux conclusions. Nous en sommes, j'allais dire, à la remontée de toutes les réflexions qui ont été faites de par le monde et qui, aujourd'hui, requièrent que le pape en soit informé. Et que donc, par conséquent, au-delà de tout cela, il reviendra au pape, après les pères synodaux, tous les avèques qui sont venus du monde entier, il reviendra au pape de prendre une décision. Je vous donne un exemple. Quand on a parlé du synode pour l'Amazonie, beaucoup de gens se sont précipités pour lui. « Ah, maintenant, l'Église va valider le mariage des prêtres. L'Église va maintenant ordonner des prêtres mariés. » Et tout le monde était en train de se dire, « Ah oui, 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 c'est déjà l'être à la poste, tout le monde va se ranger, on va voter pour le mariage des prêtres. » Et quand, à la fin du synode, dans Kerida Amazonia, cher Amazonie, le pape s'adresse au peuple amazonien qui vivait une situation particulière de manque de pasteurs, il a réaffirmé la doctrine de l'Église en ce qui concerne le mariage des prêtres, en ce qui concerne l'ordination des femmes. Et, aujourd'hui, nous tous nous sommes rangés pour dire, « Effectivement, nous nous sommes peut-être trop précipités à parler. » Et le sage voudrait avoir le temps de la réflexion pour pouvoir parler. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous nous sommes rendus à l'idée que la doctrine de l'Église, elle date depuis plus de 2000 ans. Et je me rappelle encore de ce que Jésus disait. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. » « C'est le pape aujourd'hui qui l'incarne. » « Et les puissances de la mort, de l'enfer, ne l'emporteront pas sur elle. » Moi, c'est en cela que je crois. Et je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Et par conséquent, pour finir sur la question, j'ai une grande estime et un grand respect pour le pontife romain qui se trouve être le pape François, qui incarne aujourd'hui la primauté des pierres. Et que nous devons suivre, non pas en ferriner des cadavères comme des cadavres, mais que nous devons suivre surtout en obéissant et justement en foi par rapport à ce que l'Église nous a enseigné. Mon père, depuis l'annonce de cette nouvelle, il y a eu beaucoup de réactions contradictoires, des laïcs, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais également des religieux. Comment comprendre ces différentes réactions qui ne vont pas dans le même sens ? Vous savez, le diable est dans la division. Et le diable est dans les détails. Malheureusement, ça c'est mon opinion personnelle, on a beaucoup fait le jeu du diable pendant qu'il était question de préparer les fêtes de Noël. Nous avons perdu du temps à se distraire de cette lettre-là. Encore aujourd'hui, nous continuons à perdre du temps à se distraire de cette lettre. Au moins, il faut fêter la fin de l'année et rendre grâce à Dieu pour une année écoulée et lui confier l'année à venir. Beaucoup de mes confrères, des religieux, des religieuses, des évêques, des conférences épiscopales, chacun a essayé de dire son ressenti sur la question. Évidemment que l'homosexualité n'est pas dans nos cultures africaines. Nous avons d'autres frustrations que nous devrions pouvoir mettre sur la table du synode et qui devraient aussi être discutées au même titre que d'autres frustrations qui existent en Europe. Ailleurs, je n'en sais rien du tout. Nous avons d'autres frustrations. On a parlé de polygamie, on a parlé de dévira, on a parlé de funérailles pour ces personnes qui ne sont pas en communion avec l'Église. On a parlé de situations assez compliquées, comme pour ce qu'il est sans doute les questions, à savoir le mariage entre deux personnes du même sexe. Et que donc, par conséquent, nous, Afrique, nous avons d'autres frustrations que nous pourrions mettre sur la table et que nous pourrions discuter en toute sérénité et en toute sagesse. J'apprécie énormément la démarche du CHEYAM, qui est le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, dans la décision de demander à toutes les conférences d'Afrique qui se retrouvent dans le CHEYAM, de leur remonter leur ressenti, afin que, prenant soin d'étudier toutes les questions ou en tout cas toutes les réactions qui viennent de part et d'autre, proposer aussi un mémorandum à Rome. Et je pense que c'est la bonne démarche. Il ne sert à rien que nous allions en ordre dispersé. Pour moi, il ne sert à rien non plus que des prêtres se mettent, je l'ai dit, en vêtant guerre pour aller contre, je l'ai dit, la communion avec Rome. C'est d'une importance capitale. Il nous est demandé de vivre cette communion avec le Saint-Père. Vous savez, un prêtre, quand on leur donne, il y a une phrase qui revient dans l'ordination et qui dit, promettez-vous, obéissance à moi et à mes successeurs. C'est l'évêque qui parle. À moi et à ses successeurs, c'est justement le délégué de Pierre qui parle dans un diocèse. L'évêque, c'est un délégué du pape dans un diocèse. Et que donc, par conséquent, moi qui ai dit, oui, je le promets ce jour-là, eh bien, je me dois obéissance au-delà de mon évêque au pontife romain. Par conséquent, je me dis, je ne peux pas être d'accord avec ce que Rome promulgue. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne le soulignent pas, et c'est malheureux, dans cette lettre, fiducia supplitante, il est donné la possibilité de ou de ne pas, la liberté de bénir ou de ne pas bénir. Savez-vous combien de personnes ont béni quand on sort de nos messes ? On ne sait pas de quel bord ils sont. Quand on vient d'order un prêtre, il bénit à tour de bras, à la sortie de l'église. Et c'est extraordinaire, c'est magnifique. On ne sait pas qui ont béni. Et que donc, par conséquent, cette bénédiction ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Qui bénit ou qui ne bénit pas, nous, nous sommes chargés seulement de prier Dieu. Tout simplement. Et je me rappelle, parce que comme on dit, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas autrui. Il y a quelques temps, quelqu'un avait dit ici que certains ne doivent pas prier pour certains. Ça ne nous avait pas plu. Quand on a dit que les musulmans ne doivent pas prier pour un craintier, ça ne nous a pas plu. Et en fait, ces prières, c'est des bénédictions. Comme cela ne plaira certainement pas à des gens d'entendre que, eh bien, quand vous allez voir un prêtre qui est pasteur, et qui devraient bénir, eh bien, vous renvoie comme un mal propre ou bien comme une brébie galeuse. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, comme a rappelé M. Benjamin Gail, c'est de se mettre devant les brébies pour les conduire, derrière les brébies pour les pousser, au milieu pour sentir le dos des brébies, et j'ajoute même sur les côtés pour pouvoir canaliser le plus grand nombre afin qu'ils ne puissent pas défaillir, afin qu'ils ne tombent pas. C'est ça le propre liberté. Que donc, par conséquent, ça a semé beaucoup de confusion, ça a continué à semer beaucoup de confusion. Il y a quelqu'un qui a dit, mais oui, j'ai entendu la réaction de Lébé Alphonse, mais ça ne me convainc pas. Je ne cherche pas à convaincre. Non. On m'a juste chargé de dire. La parole dit, oh, oh, j'étais demandé de dire qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Dis-leur quand même. C'est ça, moi, ma mission. C'est ça, mon rôle. Qui écoute, c'est bien. Qui n'écoute pas, je continue de prier pour lui. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que j'ai la conviction que Dieu ne peut pas rejeter ses enfants, parce qu'il les a créés à son image et à sa assemblance. Et quel que soit maintenant le tournoi qu'ils prendront, c'est des créatures de Dieu tout de même. Mon père, est-ce que vous pouvez nous rappeler la position de l'Église sur l'homosexualité ? L'Église n'est pas d'accord avec ses pratiques déviantes. Ça, il faut le dire, et c'est clair, que l'Église ne peut pas être d'accord avec ses pratiques déviantes telles que l'homosexualité. Comme vous venez de le dire. Tel qu'aussi la zérophilie, ça existe. Il y a la gsobarec des animaux. Ça existe. Ce sont des choses, des concepts qui existent et qui, justement, nous rébutent dans notre foi d'Africain et dans notre culture d'Africain. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, je vais dire, en aucune manière, accepter encore moins valider ces sortes d'unions contre nature. Et l'Église dit encore une fois de plus que le lien matrimonial entre un homme et une femme a été élevé à la dignité du sacrement. Et c'est de ça dont il s'agit. Le sacrement, c'est ce qui sanctifie. Une bénédiction peut ne pas sanctifier. On peut prier pour quelqu'un sous forme d'une bénédiction. C'est à Dieu que reviendra cette bénédiction. Mais le sacrement, en soi, il sanctifie. Or, le mariage homosexuel ne peut pas être un sacrement et il n'est pas question d'en faire un sacrement. Les évêques du Sénégal ont sorti un communiqué pour réitérer leur position sur la question de l'homosexualité et ils disent qu'ils dénoncent toute tentative de vouloir légaliser l'homosexualité qui n'est pas conforme à nos valeurs traditionnelles, encore moins à nos croyances religieuses. Les chrétiennes. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire par rapport à... Bien sûr. Vous savez, les évêques en avaient déjà parlé depuis fort bien longtemps parce que le discours sur ce supposé mariage des homosexuels ne date pas d'aujourd'hui. En 2021, déjà, après leur conférence à Thiès, les évêques en ont parlé. Après leur session en juin au Cap de Biche, les évêques sont revenus encore sur la question pour affirmer avec beaucoup de fermeté et beaucoup de conviction la doctrine de l'Église en ce qui concerne le mariage. Ça veut dire tout simplement que les évêques, en tout cas du Sénégal, depuis longtemps, ont affirmé cette position. Et moi-même qui vous parle, j'ai fait partie de ce collectif Andesambetikoi, au nom de l'Église, pour justement réaffirmer les valeurs intrinsèques justement de notre culture d'Africains et puis ensuite de notre culture d'hommes religieux. Nous sommes profondément religieux. Or, ce que Dieu n'a pas permis, pourquoi nous le permettrions ? Nous ne pouvons pas permettre un mariage entre deux personnes du même sexe. Et un commentaire autour de cela. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a fait passer toutes les espèces animales devant l'homme, qui leur a donné à chacune un nom. C'est dans le livre de la Genèse. Et ensuite, Dieu remarque qu'il n'y a aucune espèce qui lui soit assortie. Et il dit, « Tiens, pourtant toutes ces espèces qui sont passées par là, il n'a pas vu une seule espèce qui puisse aller avec lui. Par contre, il leur a donné à chacune un nom lui permettant d'exister. » Et Dieu dit, « Je vais le faire endormir et quand je vais le faire endormir, je vais enlever une côte pour en faire sa compagne. » Et c'est comme ça que Dieu plonge l'homme dans un sommeil profond et il enlève une de ses côtes pour mordre une chair. Il s'agit de ça. Donc l'Église ne peut pas se renier elle-même en reniant la parole de Dieu. Il s'agit de réaffirmer justement l'unité du mariage et l'unicité de la chair qui est créée à travers le mariage. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le divorce n'existe pas dans l'Église parce que c'est une seule chair. Et une fois que la personne a retrouvé l'unité et l'unicité de son être, eh bien, divorcer signifierait tout simplement blesser cette chair et justement louper une partie très importante de la vie et de l'intégrité de la personne humaine. Mais mon Père, est-ce que nous avons le droit de juger notre prochain, que ce soit un homosexuel ou quelqu'un d'autre ? Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous savez, la parole d'ailleurs dit « Tu ne me jugeras point » à Matthieu, au chapitre 7, verset suivant jusqu'au chapitre 8 d'ailleurs. Et la parole dit aussi que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il s'agit de la femme adultère, Marie-Madeleine. Et plus loin encore, la parole dira « Priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent. » Donc, ce fondement irrémédiable de l'amour du prochain, le prochain, ce n'est pas le parent avec qui on a le même sang d'intérêt. Le prochain, ce n'est pas du tout celui avec qui on a le même sang. Le prochain, allez lire le passage du Samaritain, du bon Samaritain, et vous verrez que le prochain peut être celui qui est le plus éloigné de vous. Donc, par conséquent, le prochain, c'est aussi celui que je ne connais même pas. Celui que je n'aime peut-être même pas. Celui qui n'a pas la même idéologie que moi. Je n'ai pas le droit de le juger. Et l'Église réaffirme encore une fois de plus qu'il ne s'agit pas de bénir le péché, mais de bénir le pécheur. Il y a une grande nuance dans cette affaire-là. Quand on bénit le péché, c'est comme si on validait ce péché-là. Or, quand on bénit le pécheur, c'est comme dit Fulisha Supplicans, nous prions pour lui afin que la lumière de Dieu puisse jaillir en lui et qu'il puisse changer. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Donc, le prochain en soi, je n'ai pas le droit de le haïr, encore moins de le juger. De le juger. Comme le disent encore les Écritures, je veux dire, eh bien, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est dans le livre de Tobie, au chapitre 8. C'est aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Tout simplement. Donc, puisque vous n'aimez pas qu'on vous juge, vous ne jugez pas les autres non plus. Dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement tenté. Le malin, il rôde, en fait, pour nous choper, pour nous entraîner dans le péché. Comment faire, mon père, pour être préservé? Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre profondément notre foi. L'homme de foi a pitié. Il partage. L'homme de foi s'est pardonné. L'homme de foi s'est toléré. Et c'est de ça dont il s'agit en réalité. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'appels de sirènes. On est tenté de... On voudrait faire ceci ou cela. Et cela nous plonge dans une sorte de phénésie populaire qui nous fait faire même des choses que nous ne souhaiterions pas faire. Je donne un exemple. Vous savez, on a connu des drames dans ce pays. Et le drame qui me remonte et qui me hante régulièrement, c'est cette fameuse personne que l'on a exhumée, traînée dans la rue, brûlée, comme s'il s'agissait... Même pour un animal, cela ne serait pas... A priori, ne serait pas, je vais dire, normal. A fortiori, maintenant, un être humain sous prétexte que c'est un homosexuel. Or, on n'a même pas établi réellement avec des preuves que c'est un homosexuel, malheureusement. Quelle est cette frénésie qui tient un peuple au point que l'on ait l'audace d'aller exhumer un corps de celui qui est mort ? À partir de Dieu, le jugement à partir de Dieu. Il ne nous appartient plus à nous les hommes. Cela nous a échappés. Ce n'est pas pour rien que l'action est éteinte du point de vue de la justice quand l'individu décède, quand l'individu meurt. L'action s'éteint. Alors, nous voulons nous mettre à la place de Dieu pour juger. Moi, je pense que l'essentiel et l'essentiel sur lequel on devrait revenir, c'est notre religiosité. Croire en Dieu et vivre notre religiosité, non pas en sorte de guistal, voyez-moi, mais profondément, sans hypocrisie et avec beaucoup de sincérité, de courage. Vivre dans l'amour, être misé et cordieux comme Dieu notre Père. Mais c'est le maître mot, l'amour. L'amour est le maître mot de tout cela. Et j'aime rappeler ce passage de la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul décrit ce qu'est l'amour. L'apôtre Paul dit vous aurez beau avoir la foi transportée le monde d'un si vous n'avez pas l'amour, c'est comme une symbole qui résonne. Vous aurez beau avoir le don des langues, parler même le langage des prophètes et des anges si vous n'avez pas l'amour, cela ne compte pour rien. Vous avez beau avoir la générosité une fois à transporter les montagnes et à se laisser brûler vif si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. Ensuite, il commence par dire qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour prend patience. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne fait rien d'inconvenants. L'amour pardonne. Et moi, je cite encore ces quatre piliers que l'amour nous donne de vivre. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour croit en tout. Et l'amour pardonne tout. C'est les quatre piliers. C'est les quatre piliers d'un mariage réussi. C'est les quatre piliers d'une vie de personnes achevées réussies en Dieu. et si nous avons cet amour en nous, il est sûr et certain que nous ne pouvons que propager cet amour autour de nous et faire que le monde change. Il ne nous est pas demandé de changer le monde. Il nous est demandé de changer nous-mêmes. Et en changeant, nous changeons notre entourage. L'entourage changera le quartier, la ville et le monde. Pourquoi pas ? Mon père, nous ne devrions-nous pas davantage prier pour les autres, prier pour l'église, prier même pour le pape ? Oui, bien sûr. Bien sûr que nous devrions prier et prier sans cesse. Rappelez-vous de la parole de Jésus. Quand il a laissé ses disciples-là, en leur disant « Priez, veuillez et priez. » Vous ne savez même pas l'heure. Il s'éloigna lui-même par un jet de pierre et s'est mis à prier. Quand il est revenu, il les a trouvés endormis une première fois. Il leur dit « Mais vous n'avez même pas pu veiller une heure. » Il repartit prier et il revint les trouver et ils étaient encore endormis. Et il leur dit « Maintenant, dormez ! » Parce que le prince des ténèbres est là, déjà en route. L'œuvre est accomplie. Donc, ça veut dire que nous devrions prier sans cesse et sans relâche. Toujours prier et encore prier afin que Dieu continue de nous bénir. Priez pour nous, priez pour les autres, priez pour nos pays, priez pour nous. pour que Dieu continue de sénérer la paix dans les cœurs, la paix dans le monde, la paix dans notre pays. Nous préparons une élection présidentielle au Sénégal. Mon père, est-ce que l'Église soutient le gouvernement, je dirais, le peuple sénégalais dans ce sens ? Vous savez, l'élection vient justement de cette possibilité qu'un individu a de choisir et lire quelqu'un. Et donc, par conséquent, l'individu qui doit choisir doit être libre de son choix et c'est pour cela que toutes les dispositions doivent être prises pour garantir la liberté d'élection des citoyens. Ensuite, cet individu devrait pouvoir, à la sortie de ces élections, constater que le peuple a choisi. Il s'agit de ça. C'est le peuple. C'est l'expression de la vox populi. C'est l'expression de la voie du peuple. Et l'Église, depuis toujours, s'est engagée à faire en sorte que ces élections puissent être émaillées de droiture, d'honnêteté, de probité et puissent vraiment être l'expression de la voie du peuple. Et la prière de l'Église n'aura de cesse à cela. Les conseils de nos pasteurs, les conseils avisés de nos pasteurs n'auront de cesse de conseiller les futurs prétendants à ce trône, à ce siège. Vous savez, cet engouement qui est suscité parfois me fait peur. Ça donne plus l'impression que l'on voudrait être président pour, j'allais dire, avoir une situation sociale meilleure. Or, il ne s'agit pas du tout d'être élu pour se servir mais d'être élu pour servir. Il ne s'agit pas du tout de se mettre devant pour les honneurs, il s'agit surtout de pouvoir se mettre devant pour guider le peuple, pour mener le peuple. Rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure du berger, être devant, derrière, au milieu et sous les côtés. C'est cela l'apanage d'un président et d'un président qui, justement, a en tête le devenir de son peuple, le développement de son peuple. l'Afrique rêve de présidents responsables qui puissent mener nos peuples à l'émergence et au développement que nous sommes en droit d'attendre. Les autres pays ne sont pas meilleurs que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne s'estiment pas plus que nous et que, donc, par conséquent, il est temps que ces générations de politiciens nous aident à développer nos pays. Nous avons besoin des présidents qui nous mettent sur la voie du développement, sur la voie de l'émergence. C'est de ça dont nous avons besoin. Encore une fois de plus, nous n'avons pas besoin de vat en guerre. Nous n'avons pas besoin de personnes qui soient là pour la chasse aux sorcières. Nous n'avons pas besoin de personnes qui soient là pour se servir et se remplir les poches et pour pouvoir améliorer la situation sociale de sa parenté ou de sa cour. Nous avons besoin de personnes qui servent et de personnes qui soient impues de la responsabilité de prendre en charge les rênes d'un pays. Moi, je le dis et je le redis encore, le pauvre prêtre que je suis, par rapport à toutes les responsabilités qui m'incomment et qui sont sur mes épaules, je tremblerai à l'idée de vouloir être un président parce que justement, je sais que ce n'est pas une chose facile. Une charge. Ce n'est pas une chose facile et nous prions pour ce que Dieu mettra là. Nous prions déjà pour celui qui nous a déjà dit au revoir et qui s'en va peut-être pour d'autres cieux et d'autres responsabilités et nous prions Dieu de continuer de bénir le Sénégal. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé en Wolof ? Oui, il a eu une nouvelle nouvelle qui s'est venu qui s'est venu dans le bac. L'autre est une nouvelle qu'on peut avoir ou une nouvelle qu'on peut avoir une nouvelle de l'argent que nous devons à la durée. Il a dit qu'elle a été une nouvelle et une nouvelle qui s'est venu qui s'est venu priorité Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.